Lorsqu'on aborde l'histoire de l'archipel calédonien, il y a quelque chose que l'on doit toujours avoir en tête. C'est la profondeur temporelle, c'est-à-dire le fait que le peuple kanak a une histoire qui commence dans ce pays il y a près de 3000 ans, 3000 ans de profondeur temporelle, alors que l'histoire coloniale couvre à peine 150 ans. Et lorsque l'on doit aborder l'histoire de ce pays, essayer d'avoir une vue globale, il faut toujours mettre en relation ces deux profondeurs temporelles, et se demander comment on arrive à concilier à faire une histoire commune avec une population qui est originelle, qui est là depuis la nuit des temps, et une population qui est venue, qui est arrivée. Les moteurs de l'histoire en Nouvelle-Calédonie, le principal moteur, c'est comme dans toutes les colonies, l'opposition colonisateur-colonisé, exploiteur-exploité. Ça reste le moteur principal qui explique un certain nombre de révoltes kanak ou des occupations de terre, suite à des occupations à des spoliations foncières, etc. Ça reste l'un des moteurs principaux, c'est-à-dire celui qui conduit à la conséquence que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une décolonisation du XXIe siècle. Mais en même temps, et c'est ce qui fait un peu l'originalité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'à côté de ce moteur principal, il existe un moteur auxiliaire, et ce moteur auxiliaire, c'est le travail. Car la Nouvelle-Calédonie est un pays minier, et s'il y a bien une société qui est cannibale dans ce pays, c'est bien la société issue de la mine, c'est bien la mine qui a dévoré les hommes pendant près d'un siècle et demi dans ce pays. D'abord, l'immigration un peu forcée des Vanuaté, qui sont morts par milliers sur les mines. Ensuite, avec une grande partie des condamnés aux travaux forcés, qui ont eux aussi travaillé sur les mines, nous y reviendrons. Et également avec les Vietnamiens, les Indonésiens, les Japonais, même si certains ont également travaillé dans le secteur rural. La mine est dévoreuse d'hommes et elle continue, la mine et l'industrie continuent à provoquer dans ce pays, à amener dans ce pays des gens venant pour travailler. la dernière grande communauté, arrivant à partir de 1947, beaucoup à partir de 1957, avec la construction des barrages de Yaté, étant la communauté polymésienne, et surtout wallicienne et foutoumienne. La Nouvelle-Calédonie Avant l'arrivée des Européens, des premiers découvreurs, je mets le mot entre guillemets, la Nouvelle-Calédonie est occupée par des Canaques qui ont une société qui est entièrement organisée, avec des structures, des structures de pouvoir, des structures de partage du sol, avec toute une civilisation, une cosmogonie, une façon d'appréhender le monde, et surtout avec un foncier qui est approprié partout, c'est-à-dire non seulement le foncier qui est habité, mais celui qui est le foncier de parcours. Donc, tous les clans savent à qui appartient, à qui n'appartient pas telle terre ou telle autre terre. Donc, il y a bien ici, dans ce pays, à l'arrivée des Européens, une civilisation, une civilisation et une société qui est installée avec des variantes, qui sont en particulier des variantes linguistiques, puisqu'aujourd'hui, encore en Nouvelle-Calédonie, il reste près de 26 langues vernaculaires, mais avec aussi une unité commune que l'on retrouve dans l'ensemble de l'archipel calédonien et qui la rattache à d'autres archipels mélanésiens. Les premiers voyages au XVIIIe siècle sont surtout des voyages scientifiques. Il n'y a pas de voyage de prise de possession, ou dans le Pacifique, en tout cas, de la part des Français, souvent d'ailleurs de la part des Anglais. Lorsque Cook arrive en Nouvelle-Calédonie, il vient avec une mission géographique scientifique. Il n'est pas chargé de prendre possession ou de s'approprier la Nouvelle-Calédonie ou les autres îles qu'il va découvrir. Simplement, la perception, aujourd'hui, a changé. Parce que pendant des années, on a enseigné, le 4 septembre 1774, le Capitaine Cook découvre la Nouvelle-Calédonie. Or, en fait, aujourd'hui, ce que l'on essaye d'enseigner aux enfants des écoles de Calédonie, c'est qu'en fait, il y a double découverte. Car, ce sont plutôt les Canaques qui découvrent le Capitaine Cook. Ils n'ont pas Cook qui découvre la Nouvelle-Calédonie dans le sens où eux sont là. Et ils sont là depuis la nuit des temps. Donc, c'est ce que nous essayons aujourd'hui d'apprendre aux élèves de Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est cette découverte mutuelle qui a pu y avoir. Mais c'est bien celui qui est en place qui reçoit l'autre. L'autre, il ne peut pas découvrir celui qui est en place. Ça, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du point de vue de l'insulaire, du point de vue de celui qui est installé. Or, on est en train de changer cette façon de présenter les choses. Et on le fait dans le cadre de l'accord politique, qui est issu de l'histoire coloniale de ce pays, qui est l'accord de Nouméa, qui a été signé en 1998 et approuvé par 72% de la population calédonienne. Ça, on oublie trop souvent que ce n'est pas un simple accord entre des dirigeants politiques, mais que le peuple s'est exprimé, le démos s'est exprimé, pour accepter à 72% cet accord, ce qui est extrêmement important. Le XIXe siècle, donc ce qui est ancien pour nous, est marqué par deux colonisations, la colonisation libre, mais surtout la colonisation pénale. C'est-à-dire que la France choisit de faire de la Nouvelle-Calédonie un lieu d'exécution des travaux forcés. Et elle va y envoyer, entre 1864 et 1897, à travers 75 convois, près de 22 000 condamnés aux travaux forcés, auxquels il faut rajouter à peu près plus de 500 femmes condamnées, auxquels il faut rajouter également 3 000 relégués, c'est-à-dire des petits délinquants récidivistes, 500 femmes reléguées, et auxquels il faut ajouter aussi ceux qui sont les plus connus, mais qui, dans leur grande majorité, ne sont pas restés en Nouvelle-Calédonie, les déportés politiques, et particulièrement les déportés de la commune de Paris, qui était installée, là juste devant nous, sur la presqu'île de Ducos, avec des noms célèbres, dans le plus célèbre de tous qui transcende toute la déportation, qui est celui de Louise Michel. Elle est ! Cette colonisation pénale, il faut bien comprendre que c'est une colonisation d'État, c'est-à-dire que c'est l'État français, que ce soit le Second Empire ou puis ensuite la Troisième République, qui en est l'organisateur total. Le but est, dans un prétexte, disons, entre guillemets, humanitaire, de remettre un certain nombre de gens au travail, de les réinsérer, mais le véritable but, c'est bien ce qu'on a dénoncé comme une politique de débarras, c'est-à-dire comment régler le problème de la criminalité en France, comment régler le problème de la récidive criminelle en France. Eh bien, c'est tout simple. En utilisant les colonies, en les envoyant aux colonies, c'était le meilleur moyen d'assurer la sécurité, le bien-être de la société française de métropole et longtemps la colonie calédonienne, ce qu'on appelait la nouvelle à l'époque, et puis la Guyane ont servi, ont été utilisés dans ce sens, ont été utiles dans ce sens où cela a permis à la fois de calmer les inquiétudes et les craintes des gens qui avaient déjà une politique sécuritaire très très forte, mais qui a surtout mis en dehors, au banc de la société, en dehors de la société métropolitaine, tous les gens que cette société, en particulier celle de la Troisième République, ne voulaient pas voir au sein de sa propre société. Ce qui est extraordinaire, c'est que, malgré tout cela, partant de moins que rien, les Canaques d'ailleurs, comme une grande partie des descendants des condamnés aux travaux forcés, ont réussi à s'en sortir. Les Canaques sont sortis difficilement de la grande dépopulation, de la grande dénatalité, des populations chutes démographiques qui va dans le plancher et va être les années 1920. Et ensuite, une partie de ces Calédoniens issus des travaux forcés, issus du bagne, vont également réussir à sortir et à créer une société. Comme quoi, pour reprendre les termes de Chamoiseau et de Glissant, les situations déshumanisantes provoquent toujours, c'est l'homme, un sursaut de dignité. Le préambule de cet accord répond à un certain nombre de problèmes qui continuent à exister aujourd'hui dans le débat métropolitain, dans le débat français, par exemple, sur les bienfaits ou les méfaits de la colonisation. Nous, tout a été répandu parce que tout a été mis au clair dans le préambule. Ce débat n'a pas eu lieu en Calédonie. Il n'a pas eu lieu parce que le préambule le dit d'une façon extrêmement claire. Dans la colonisation, il y a des zones d'ombre et il y a quelques lumières. Les choses sont dites. Le terme bienfait-méfait n'est pas employé. Ce qui est employé, c'est l'ombre et la lumière. Or, on sait très bien quand même que dans l'empire colonial, c'est quand même le côté obscur de l'empire qui est le plus important, qui est prépondérant. En revanche, on sait très bien aussi que c'est dans la très grande obscurité que les lumières brillent le plus. Après les premiers découvreurs et à partir de 1840, vont arriver dans l'archipel calédonien des missionnaires. D'abord des missionnaires protestants aux îles Loyauté. puis, à partir de décembre 1843, des missionnaires catholiques à balade, c'est-à-dire dans le nord-est de ce qu'on appelle ici la Grande Terre, qui est la plus grande île. Le christianisme va connaître quelques problèmes, particulièrement sur la Grande Terre, pour s'implanter. Mais l'implantation du christianisme va être facilitée dans ce pays parce qu'une grande partie des valeurs de la société canaque sont des valeurs que l'on retrouve dans le monde chrétien et dans la philosophie chrétienne. Donc, il n'a pas été des valeurs de l'accueil, la valeur du respect, la valeur du partage, la valeur du pardon. Toutes ces valeurs, qui sont des valeurs chrétiennes, sont aussi des valeurs profondément océaniennes. Et le passage s'est fait plus facilement qu'on ne le pense parce que une grande partie des canaques n'avaient pas l'impression de trahir ce qu'ils avaient toujours vécu à travers le christianisme. Et cette donnée, même si l'on sait très bien que le christianisme a détruit un certain nombre de croyances ou détruit un certain nombre de pratiques culturelles au niveau des sculptures, enfin, au niveau de plein de choses, il est clair que ce pays est un pays qui reste un pays profondément chrétien, où les valeurs chrétiennes sont très fortes. D'ailleurs, à mon sens, mais je suis le seul à le dire, si le oui à l'accord de Nouméa l'a remporté, c'est parce qu'il y a un fond chrétien très important. Parce que l'accord de Nouméa, au point de vue des grandes valeurs philosophiques laïques ou républicaines, c'est un monstre. par rapport à la constitution française, je veux dire, aucun juriste, aucun responsable de droit ne peut ne pas le critiquer. D'ailleurs, tous les recours qui ont été faits contre l'accord de Nouméa l'ont été fait au nom des valeurs républicaines et au nom des valeurs laïques. Ce qui montre aussi qu'au-delà de l'analyse purement juridique, etc. les gens, à un moment, ont eu aussi envie de dire bon, allez, on va réessayer de vivre ensemble. On va réessayer, même si le sang a coulé, de se regarder de nouveau dans les yeux et puis essayer de faire quelque chose, essayer de se pardonner, essayer de faire quelque chose. Ça, ce sont les valeurs océaniennes et les valeurs chrétiennes qui suivent qui ont donné cette majorité. Sans ce fond-là, il aurait été, à mon avis, extrêmement difficile de faire accepter le oui à l'accord de Nouméa. Le 24 septembre 1853, au nom de Napoléon III, le contre-amiral Février des Points prend possession de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'il dit. Je prends possession. Il s'agit donc bien là d'une prise de possession. C'est-à-dire, la prise de possession reste perçue du côté kanak comme un acte de viol et comme un acte de violence parce que c'est la prise de possession sans demander. C'est vraiment une décision unilatérale et arbitraire. Alors, la France, dans d'autres îles du Pacifique où elle s'est installée, n'a pas toujours utilisé la prise de possession. À Tahiti, par exemple, il va y avoir un protectorat qui va être décidé avec la reine Pombaré. Il va y avoir aussi une sorte de protectorat à Walis et Futuna. Il n'y a pas prise de possession. La prise de possession, qu'est-ce que cela entraîne ? Cela entraîne qu'on devient propriétaire des terres. À Walis et Futuna, les Walis et Futuna ont gardé la propriété de leurs terres. C'est complètement différent. Ça ne peut pas être la même colonisation. À Tahiti, avec le traité de protectorat pendant longtemps, c'est pareil. La possession du sol était une possession uniquement polynésienne. Ici, pourquoi il était nécessaire de prendre possession du point de vue français ? C'est parce qu'on avait l'intention d'y installer un bain, une colonisation pénale. Et donc, pour installer des gens à la terre, il fallait bien avoir le pouvoir sur cette terre. C'était bien ça, le problème. Or, là, nous sommes en plein dans toutes les contradictions d'une histoire coloniale parce que, dans une histoire coloniale, ce qui prédomine toujours, c'est la violence. Chez les catholiques, on dit, on emploie le terme de consubstantiel. La violence est consubstantielle de la colonisation. Si je prends le cas du Bain, par exemple, on le voit bien. Pour régler un problème de violence en France, c'est-à-dire le fait que quelqu'un a tué quelqu'un, ça, c'est de la violence, au départ. Pour régler ce problème de violence qui ne recommence pas et tout, qu'est-ce qu'on fait ? On l'envoie en Nouvelle-Calédonie. Là, s'il se conduit bien et s'il se réinsère, on va lui donner un morceau de terre, une concession. On va le marier en pensant qu'à travers le travail, la famille, il va pouvoir se réinstaller et vivre de nouveau, rentrer dans une société nouvelle qui ne va pas le rejeter puisque ce n'est pas la société métropolitaine, c'est une autre société en construction. Où elle est ? Ça, c'est l'idée. Mais pour résoudre ce problème de violence-là, on est obligé de prendre la terre au canard, c'est-à-dire de créer une autre violence. C'est-à-dire, on résout une violence par une violence. C'est ça, le problème de l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'il est difficile que cette histoire coloniale soit une histoire apaisée, quoi. C'est toujours une histoire violente. Je vais prendre un autre exemple qui me semble important. C'est celui des Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie et qui ont été transportés en Nouvelle-Calédonie. Au total, il y aura près de 2 000 Algériens envoyés en Nouvelle-Calédonie, la plupart condamnés aux travaux forcés. Mais une bonne partie de ces condamnés aux travaux forcés pour vol, par exemple, l'ont été parce qu'ils ont volé sur des terres qui avaient été donnés aux colons français. Donc, quelque part, ils subissent la colonisation en Algérie. Ils sont condamnés par des tribunaux soit des conseils de guerre, soit des cours d'assises où il n'y a que des colons. Ils sont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Et là, qu'est-ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie ? On leur donne des terres pour qu'ils puissent, comment dirais-je, se réinstaller, etc. Mais ces terres, on les a prises aux Canaques. Et les Arabes, ensuite, eux, ici, vont se battre contre les Canaques pour défendre la terre qu'on leur a donnée. Autrement dit, la colonisation s'inverse. Eux, ils subissent l'inversion de la colonisation. Et donc là, on voit toutes les contradictions d'une histoire coloniale qui n'arrêtent pas comme ça par des engrenages de mettre des contradictions les unes par-dessus les autres. Et d'où la difficulté pour ce pays, justement, de sortir de cette situation, c'est-à-dire d'assumer cet héritage. Et là, évidemment, ce n'est pas si simple que cela. Et ce que l'on demande aux Calédoniens aujourd'hui, aux jeunes Canaques aujourd'hui, aux jeunes Calédoniens, c'est d'assumer tout cela pour regarder vers l'avenir. C'est-à-dire, c'est de construire quelque chose qui est à vivre ensemble dans le but et l'avenir en essayant de connaître le passé mais sans s'appuyer sur le passé parce que le passé, c'est que de la violence. Ou quasiment que de la violence. Et donc, ce n'est pas si simple que cela. En fait, ce qu'on demande aux jeunes Canaques et aux jeunes Calédoniens, c'est chacun d'être un petit Mandela. Et après, on s'étonne en disant, ah, mais ils n'y arrivent pas bien quand même, c'est difficile. Évidemment, c'est difficile. Parce qu'on n'a jamais demandé ça à un autre peuple. En ce qui concerne les condamnés aux travaux forcés, qui sont les plus nombreux à venir en Nouvelle-Calédonie, leur arrivée est échelonnée entre 1864 et 1897. et les premiers voyages, donc, sur des navires à voile, il y a quatre mois ou six mois de voyage. Les derniers, quand ils arrivent, ils arrivent sur des vapeurs. En passant par le canal de Suez, il y a plus qu'un mois et demi de voyage, des conditions de voyage. Le Bain suit également l'évolution technique et l'évolution de la civilisation, le développement de la société industrielle en Europe. Ici, en Nouvelle-Calédonie, le premier convoi arrive le 98864, c'est le convoi de l'épigénie. Il s'installe à Nouville, où nous sommes là actuellement, ou plus exactement, il s'installe à l'île Nous. A l'époque, le nom de Nouville n'existe pas. Ici, c'est une île. Aujourd'hui, c'est une presqu'île. A l'époque, c'est une île. C'est l'île Nous. Ils sont installés dans cet endroit où ils construisent leur pénitencier. Le pénitencier, c'est tout ce qu'il y a autour, derrière moi et à côté de nous. L'île Nous sera toujours le centre, le cœur du système pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. C'est là où il y avait le plus de condamnés. C'est là où les condamnés arrivaient lorsqu'ils venaient en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de vie des condamnés étaient extrêmement variées. Parce qu'une grande partie, nous sommes dans un univers pénitentiaire, donc une grande partie des conditions de vie dépendaient de la façon dont les condamnés se conduisaient eux-mêmes. Et ça, c'est toute la justice d'un système carcéral, c'est-à-dire d'un système pénal. C'est que la faute, le crime pour lequel ils avaient été condamnés, c'était forcément un crime puisqu'ils avaient été condamnés au travail forcé. Le crime pour lequel ils avaient été condamnés ne comptait plus après. ce qui comptait, c'est la façon dont ils se conduisaient avec les gens de l'administration pénitentiaire, au sein de l'administration pénitentiaire. Alors, dans le droit français, un crime, ce n'est pas seulement un assassinat. Un vol à main armée, un vol qualifié, c'est-à-dire un vol qui a lieu la nuit ou un vol avec effraction, c'est un crime. Un incendie volontaire, c'est un crime. Un détournement d'argent public, c'est un crime. Un inceste, c'est un crime. Évidemment, les crimes, ce n'est pas seulement que des assassinats. Mais, en Nouvelle-Calédonie, la situation des condamnés, elle a été terrible, horrible, pour ceux qui étaient les fortes têtes, pour ceux qui étaient les incorrigibles, pour ceux qui étaient ceux qu'on n'arrivait pas à mater. Là, leur situation a été horrible, que ce soit à travers les châtiments corporels jusqu'en 1881 ou à travers des camps disciplinaires comme le Cambrin, jusqu'en 1895. Encore une fois, ça dépendait beaucoup de la façon dont ils se conduisaient ici. Mais, les incorrigibles n'ont jamais représenté plus de 10% de la population carcérale. On parle beaucoup d'eux, parce que, quand on parle du bagne, on veut à tout prix avoir ce que j'appelle une littérature trou de serrure. c'est-à-dire qu'on cherche les tortures, on cherche la pédérastie au bagne, on cherche les viols. Tout ça, ça existait. Il n'est pas question de nier tout cela. Mais tout cela ne concerne quand même qu'une minorité de condamnés. ensuite, tout dépendait où les condamnés étaient employés. Lorsqu'ils étaient envoyés sur les mines, là, il est clair que leur situation était loin d'être favorable parce qu'ils étaient mis à la disposition des sociétés minières et il fallait travailler. Lorsque les condamnés travaillaient dans des fermes pénitentiaires, la situation était un peu mieux. Lorsqu'ils travaillaient sur des routes à plein soleil à casser des cailloux, c'était à faire des routes entières ou des ponts, ou ouvrir des montagnes, remblayer des marées, la situation était une situation de travail extrêmement difficile. Lorsqu'ils étaient concessionnaires sur leur propre terre, leur situation était quand même améliorée puisque même, avant même qu'ils soient libérés, ils pouvaient se marier, ils pouvaient avoir une concession de terre, etc. Donc, les situations sont variées. Il n'y a pas de situation unique au Pagnes. Il y a des forçats que j'appelle des forçats réguliers, c'est-à-dire qu'ils sont dans le système carcéral, proprement dit, ceux qui restent à Nouville, ceux qui travaillent dans les ateliers qui sont derrière nous, qui sont cordonniers, qui travaillent le cuivre, qui travaillent le bois, qui fabriquent tous les meubles de l'administration pénitentiaire, eux, ils restent à Nouville. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle les forçats séculiers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le siècle, c'est-à-dire ceux qui sont sur les propriétés, comme engagés, ou eux-mêmes concessionnaires, ou concessionnaires urbains dans des villages comme Bouraille, ou concessionnaires ruraux comme à Bouraille, comme à Lafoy, comme à Pointe-Boute, comme il y en a eu. Sur Nouméa, évidemment, mais aussi sur la côte Ouest et sur la côte Est, parce qu'une partie de cette population va aussi connaître de nombreux métissages, et de métissages avec le monde canard, et dans la région de Coné, en particulier, ou sur la côte Est, sur la côte Est également. cette composition de la société calédonienne aujourd'hui, où il y a, voilà, des gens qui sont descendants de vietnamiens, des gens qui sont descendants d'Indonésiens, de Japonais, etc., d'Arabes, etc., donne une société comme ça, qui apparaît comme étant multicolore, et comme, issu d'une histoire coloniale très lourde et très dure. Mais, il faut toujours faire attention quand on présente la société calédonienne, uniquement à travers ses composantes communautaires ou ethniques. Parce que, on fait une analyse, quand on fait cela, on fait une analyse horizontale, transversale de la société, et la société est découpée en tranches de saucissants, saucissants de cercle, ici, mais c'est découpé en tranches de saucissants. Et cette façon de représenter la société calédonienne, qui est une réalité aussi, qu'il ne faut pas nier, c'est aussi une façon de ne pas représenter la société calédonienne dans sa verticalité. C'est-à-dire, le fait que ce qui caractérise encore aujourd'hui la société calédonienne, ce soit les profondes inégalités sociales qui existent. Et, quand on doit aborder la société calédonienne, il faut l'aborder dans son horizontalité, oui, mais aussi dans sa verticalité. parce qu'autrement, on efface le fait que, même si, depuis les années 47, les inégalités sont tout le temps en diminution en Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas cessé d'être en diminution, il n'empêche que la société calédonienne reste une société profondément illégale. Elle était beaucoup plus dans la période coloniale, beaucoup moins quand les coloniens ont commencé à avoir le droit de voter, quand un nombre de syndicats se sont installés et ont obtenu à travers des grèves importantes, l'égalité des salaires, les allocations familiales, etc. Enfin, je veux dire, il y a une évolution qui fait que se gomme, au fur et à mesure, toutes les vestiges de l'ère coloniale. Mais, le chemin à parcourir, il est encore lent. En tant que citoyen calédonien, je pense que le chemin à parcourir est lent, qu'on ne va pas assez vite, mais en tant qu'historien, quand je me retourne, je me rends compte que le chemin parcouru est très, très important. C'est toujours ça, le dilemme que l'on a. C'est parce que on voit d'où on vient, on voit où on est, et les personnes qui arrivent de l'extérieur, qui débarquent en avion ici, eux, ils ne voient pas d'où on vient. Ils voient toujours ce qu'il reste à faire. Et c'est vrai que ce qu'il reste à faire est important. Mais nous, on sait d'où on vient. à la fin des années 70, 1870, l'extension des pénitenciers et le fait qu'on a besoin de terre pour installer les concessionnaires du Baï, font que une partie des tribus, et en particulier dans la région de Lafroix-Font-Rouarie, vont voir leurs terres diminuer. Et donc, la seule réponse qu'ils ont, c'est de se révolter. Il n'y a pas d'autre réponse que la révolte. La révolte de la Thaï, même s'il y a d'autres causes, la cause essentielle de la révolte de la Thaï, c'est la spoliation foncière, c'est-à-dire la perte des terres, avec tout ce que cela entraîne, non seulement du point de vue du rapport à la terre ancestrale, non seulement par rapport, comment dirais-je, du point de vue culturel, mais également du point de vue cultural, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont plus rien à manger. Et donc, la révolte de 1878 est profondément liée au problème des terres. C'est la grande révolte qui va embraser toute la région de Boulou-Paris-Lafroix, qui va se continuer après la mort d'Attaï, Attaï-Meur, le 2 septembre 1878, et qui va se continuer à Bouraille à partir du 24 septembre 1878 jusqu'au milieu de 1879. C'est la plus grande révolte qui a été connue. Cette révolte n'a pu être contenue que parce que les Français, comme tous les colonisateurs d'ailleurs, ont joué sur les divisions entre eux, entre les différentes tribus et entre les différentes régions Kanak. Attaï, par exemple, est tué par des auxiliaires de Kanala, pas tué par l'armée française. Sans l'apport de tribus qui sont restées, qui ont choisi le côté de la France, la remote d'Attaï aurait été très, très difficilement matée. Elle est ! À partir du décret de 1887, va se mettre en place un système qui est le système de l'indigénat. En fait, on va regrouper un certain nombre de textes qui avaient été pris depuis le début sur les tribus, sur la création des tribus en 1868, etc. Et on va l'appeler « code de l'indigénat ». Mais en plus, on va, en quelque sorte, réglementer un certain nombre d'obligations pour les Kanala, à travers ce code de l'indigénat. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce code de l'indigénat va ensuite, par un autre arrêté, s'accompagner sur la Grande Terre, en tout cas, d'une sorte de quota foncier où l'on va dire que il faut à peu près 4 hectares de terres, ou 2,5 hectares de terres cultivables par tête d'habitants, du point de vue Kanaka. Or, comme la population Kanaka est en chute libre parce qu'elle a du mal à se relever du choc viral et du choc microbien qui frappent, bien évidemment, à chaque fois, tous les colonies, ça s'est passé comme ça en Amérique du Sud, au Mexique, en Polynésie, etc. On prend prétexte que les tribus se vident pour dire, mais vous avez trop de terres et pour prendre leurs terres pour installer la colonisation libre sur la côte. Ça, ça va être l'un des... Comment dirais-je ? Ça va être l'un des facteurs les plus graves de la colonisation ici, c'est faire ce qu'on appelait le grand cantonnement. Le cantonnement, c'est-à-dire qu'on va regrouper des tribus Kanaks ensemble, et ce qui fait que certains Kanaks vont se retrouver dans d'autres tribus, dans des endroits où ils n'ont pas d'assises foncières au sens mythique du terme, au sens ancestral du terme. Et un certain nombre de problèmes que l'on connaît aujourd'hui entre Kanaks vient du fait de ces déplacements qui datent de la colonisation. Ce système de l'indigénat va durer jusqu'en 1947. Le système de l'indigénat, il se reconduisait tous les 20 ans et tous les 10 ans. C'est-à-dire que le décret, il n'était pas pris pour l'éternité. C'est-à-dire que tous les 20 ans, on faisait le point. Et à chaque fois, on disait... Alors, nous constatons que le degré d'évolution intellectuelle et morale du peuple indigène n'est pas assez, n'a pas encore atteint le degré d'évolution nécessaire, donc on reconduit le décret. C'est comme cela que ça se passait. Quand j'essaye de montrer qu'est-ce que c'est l'injustice de la colonisation, je prends toujours la date de 1917. Parce qu'en 1917, le décret est reconduit. Mais en même temps qu'on dit que les gens n'ont pas atteint le degré intellectuel et moral pour devenir des citoyens français, en même temps, il y a plus de 900 Canaques qui ont été volontaires, quelquefois volontaires forcés, quelquefois volontaires, réellement volontaires, pour aller combattre sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est terrible dans le système colonial, c'est que, à la fois, ils ne sont pas évolués intellectuellement allemands pour voter, mais ils sont assez évolués pour donner leur sang pour que d'autres puissent voter. Donc, là, on voit bien toute la contradiction d'une société coloniale. Elle est ! D'autant plus que il y a eu à peu près 343, je crois, ou à peu près, je ne certifie pas le chiffre, en tout cas plus de 300 Canaques qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Alors, ils ne sont pas tous morts en première ligne, au fond, beaucoup sont morts de maladies, etc. Mais peu importe, ils sont morts en tant que soldats de la France pendant la Première Guerre mondiale. Et, en pourcentage, c'est le plus fort pourcentage de toutes les troupes coloniales françaises. Alors, je dis bien en pourcentage, pas en chiffres absolus. Les Marocains, ils ont 2000 ou 4000 à mourir. Les Antillais, c'est énorme aussi, on ne peut pas comparer les chiffres. Mais n'empêche qu'en pourcentage, ça fait près de 30%. Et c'est donc un chiffre extrêmement important. Et en même temps, ils n'ont pas le droit de voter. Et, lorsqu'on veut essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une société coloniale, ça, c'est l'exemple que je prends. C'est ça, une société coloniale. C'est-à-dire que, les enfants de Bagnard, qui sont allés combattent dans les tranchées, eux, ils étaient mobilisés de toute façon. Ça a servi, la guerre de 1914-1918, a servi de niveler la différence entre les enfants de condamner les enfants de libre. Pourquoi ? Parce que dans les tranchées, sur le front, c'était la même chair à canon pour tout le monde. Personne savait que le gars était enfant de Bagnard. En tout cas, ça disparaissait. Et, au retour au pays, un certain nombre de clivages qui existaient dans la société coloniale ont commencé à s'effondrer, ont commencé à s'effacer. mais, ce rôle-là, la guerre de 1918, ne l'a pas joué pour les canards, pour les tirailleurs canards. C'était encore trop tôt dans l'évolution des choses. Ça sera un peu moins le cas en 1945, avec la seconde guerre mondiale, parce que là, il n'y aura que des volontaires. Ce n'est pas des mobilisés. Les choses sont un peu différentes. Ensuite, parce que, progressivement, mais ça va être très long, les canards vont obtenir le statut de citoyens français. ils ne vont pas l'obtenir définitivement, tout de suite, puisque ça va prendre de 1947 à 1957, avant qu'il soit, que l'ensemble des canards puissent voter. Pendant longtemps, comme dans les colonies françaises, on a maintenu ici ce qu'on appelle un scrutin capacitaire, c'est-à-dire que, ils ne pouvaient voter d'abord, en premier, ils ne pouvaient voter que les canards qui étaient anciens combattants, évidemment, quand même, c'était quand même la moindre des choses. Ils avaient payé ce qu'on appelle l'impôt du sang. Les canards qui étaient frères, qui étaient pasteurs, infirmiers, en gros, il fallait qu'ils puissent prouver, qu'ils sachent lire et écrire, et donc qu'ils comprenaient pourquoi ils votaient. Simplement, ce scrutin capacitaire ne s'appliquait qu'aux seuls canards, c'est en cela qu'il est injuste. Ce n'est pas le fait qu'on demande aux gens de savoir lire et écrire. Le problème, c'est que, je veux dire, le petit métis du fond de Ouégua, ou du nord de la Calédonie, qu'il n'avait pas été à l'école parce qu'il n'y avait plus d'instructeurs, qu'il ne savait plus lire et écrire, lui aussi. Le fait qu'il ait un nom, un patronisme européen, on ne lui demandait pas de prouver qu'il savait lire et écrire. C'est en ce sens-là que les choses étaient vécues comme des injustices. C'est ça que je veux dire. Alors que toute une partie de la population du nord de la Calédonie avait complètement été abandonnée et était dans un état, je veux dire, du point de vue social comme du point de vue culturel. Il y avait une déperdition complète de l'écrit, une déperdition complète aussi du statut social, etc. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Donc les Canaques vont obtenir au fur et à mesure le droit de vote. On va étendre de plus en plus. Après, ce sont les femmes. Par exemple, les femmes qui avaient trois enfants avaient le droit de voter, etc. On va étendre de plus en plus le corps électoral. Mais c'est 1957, la date définitive où les Canaques peuvent voter. Dans les années 1970, la Nouvelle-Calédonie va connaître un boum du nickel, ce qu'on appelait ici la période du boum. C'est-à-dire un développement économique sans précédent. Et évidemment, cela va entraîner une importante immigration de gens venant pour travailler puisqu'il y avait beaucoup de travail en Nouvelle-Calédonie. On le voit bien lorsqu'on regarde l'évolution, par exemple, des statistiques des électeurs. Jusqu'à la fin des années 1960, il y a 40 000 inscrits sur les listes électorales. Et d'un seul coup, à partir de 1961-1972, on passe à 70 000 inscrits. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite la montée. Et une montée électorale qui ne peut pas être due uniquement au solde des décès et des naissances, qu'on appelle le solde naturel, mais qui est dû au solde migratoire qui est largement positif. Quand on regarde les mêmes chiffres par rapport, par exemple, on voit l'augmentation de la population aux îles loyautés qui doit être à peu près l'augmentation des gens inscrits sur les listes électorales pendant cette période. On voit que ça augmente de 12%. Là, nous sommes dans un milieu entièrement canadien. Mais si l'on regarde sur le Mont d'Or ou sur Dimbéa, l'augmentation, elle est de 124%. Donc, on voit bien que c'est l'immigration qu'il y a, qui est consécutif, qui est consécutif du boom du nickel. alors bien entendu, selon l'analyse politique qu'on fait, certains vont dire c'est une nouvelle colonisation. En général, les historiens, ça compte pour dire que c'est plus une immigration qui est due au travail qu'une véritable volonté nouvelle de coloniser, etc. Même s'il y a la fameuse circulaire Messmer demandant à ce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a plus d'Européens qui viennent pour noyer un peu les premières revendications indépendantistes qui commencent à s'exprimer dès les années 1969. Simplement, le boom a considérablement développé le pays. C'est-à-dire que tout le monde voit les effets économiques du boom, c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle énergie, il y a eu de nouvelles synergies qui ont été apportées par des gens qui étaient dynamiques. Presque toute la zone industrielle de Ducos est issue de ce renouveau économique qui est venu par ce qu'on appelle les boomistes, ceux qui sont venus s'installer. Le renouveau commercial, etc. La Calédonie était un pays qui dormait sur ses acquis. Eux, ils venaient là pour gagner de l'argent et donc ils ont dynamisé le pays. Le problème du boom des années 70, c'est que les retombées des richesses ont très peu profité au monde canin. Oui, elle l'est ! Parce que le monde canin n'était pas encore assez prêt. Il n'y avait pas encore assez diplômés, il n'y avait pas encore assez de gens qui étaient prêts à rentrer dans le système. C'est toute la différence avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain développement économique qui est proche du boom, mais il y a beaucoup plus de gens du pays qui sont prêts à intégrer ce mouvement. Il y a beaucoup à travers les usines qui se font. Il y a des jeunes canins qui vont en stage au Canada, qui sortent, etc. Dans les années 70, c'était quasiment impossible. Donc, je veux dire, ce changement-là, il est quand même fondamental. Ce que les gens n'ont pas vu à l'époque, c'est que le développement économique, donc le meilleur être économique du pays, va avoir des conséquences politiques capitales. parce que l'Union calédonienne, qui était le grand parti canin dans lequel il y avait aussi des Européens, dans ces années 70, va perdre le pouvoir. Et il va perdre le pouvoir parce que l'immigration qui va arriver ne va pas voter l'Union calédonienne. Et donc, même si les revendications, les premières revendications importantistes ne sont pas issues de l'Union calédonienne, il est clair que tant que l'U.C. était au pouvoir, elles pouvaient dire aux gens, c'est quand même nous qui dirigeons, même si nous n'avons pas le pouvoir économique, nous avons le pouvoir politique. Mais avec l'arrivée des migrations et la perte du pouvoir politique, les canards perdaient tout. C'est-à-dire qu'ils n'avaient toujours pas le pouvoir économique, ils n'avaient plus le pouvoir politique. Il est évident que sur ces levains, la revendication indépendantiste ne pouvait que grandir. Et la revendication indépendantiste, elle est issue directement du boom, c'est-à-dire du fait que le boom a confisqué le pouvoir et n'a pas apporté aux couches les plus défavorisées de ce pays un partage des richesses qui leur auraient été plus favorable. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il y a une revendication pour le corps électoral restreint, une revendication pour diriger de la part des canards qu'une société métallurgique, d'être présent dans les sociétés métallurgiques, c'est pourquoi ? C'est d'une part parce que la crainte qu'une immigration fasse perdre de nouveau le pouvoir pour des raisons électorales. Et donc cette crainte, elle n'est pas qu'un fantasme, elle a existé en 1970, c'est-à-dire c'est hier dans l'histoire d'un pays. Elle a déjà existé et les Canadiens ont déjà vécu ça. C'est là, c'est présent. Et ensuite, parce qu'ils ne veulent plus, comme on dit, être assis au bord de la route et voir les camions de millions défiler devant eux. Ça, ça ne se passera plus jamais comme ça. C'est ça qui a profondément changé aujourd'hui et c'est ça qu'il ne faut pas rater. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment, il va y avoir une conjonction entre le décollage du secteur minier et du secteur du nickel et la présence du baigne au Nouvelle-Caïdeuse. Tout simplement parce que le baigne va fournir de la main-d'oeuvre. Et à un moment, normalement, les gens qui sont condamnés au baigne, ils sont condamnés aux travaux forcés pour les travaux les plus utiles de la colonie. Mais ils ne sont pas condamnés pour être mis à la disposition de sociétés privées. Or, il va y avoir des contrats qui vont être passés avec des sociétés privées, mais aussi bien la conserverie de Waco, ça c'est dans l'élevage, qu'avec des sociétés minières. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où toute la force du travail du baigne va être mise à la disposition des sociétés minières. Et on ne peut pas dire que les sociétés minières ont fait leur fortune sur le dos des forçants. Ça, ça serait exagéré. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où elles étaient les plus fragiles par rapport à leurs concurrentes. Ces sociétés minières, ou c'est-à-dire à leur départ, à leur commencement, lorsqu'elles étaient encore très faibles, lorsqu'elles s'installaient, ont bénéficié par l'apport d'une main-d'oeuvre qui était forcément meilleur marché, qui est une main-d'oeuvre européenne forcément meilleur marché, ont bénéficié d'un avantage qui leur a permis de s'enraciner et de se consolider lorsqu'elles étaient encore naissantes, lorsqu'elles étaient encore faibles. Et c'est ça qui va assurer leur prospérité future. Il ne faut quand même pas tout mettre sur le... dire que c'est le baigne qui a fait la fortune des sociétés minières. Non. Ça leur a permis de se consolider. Ça leur a permis, en tout cas, de s'enraciner. Ensuite, quand il a été interdit d'employer des condamnés au baigne, on a fait venir des Vietnamiens, on a fait venir de l'immigration asiatique pour les remplacer. Alors, en quoi la main-d'oeuvre des forçats était intéressante pour les sociétés minières ? Bon, il fallait la payer, mais elle n'était pas payée si chère que cela. Mais surtout, les contrats portaient sur un nombre d'hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un contrat, par exemple, sur 300 forçats. Mais quand il y a un forçat qui mourait ou qui était malade, l'immigration pénitentiaire remplaçait ce forçat. Tandis que si vous avez beau faire venir 300 Vietnamiens, quand il y en a un qui meurt, vous ne l'avez plus comme force de travail. Ce n'est pas du tout le cas pour le baigne. Lorsqu'il fallait soigner les condamnés aux travaux forcés, c'était à la charge de l'immigration pénitentiaire. Ce n'était pas à la charge de la société minière. La surveillance était à la charge de l'immigration pénitentiaire, pas à la charge des sociétés minières. Donc, quand on additionne tous ces petits avantages... Évidemment, si on ne regarde que le salaire, on dit qu'il n'y a pas trop de grande différence avec les Vietnamiens, etc. Mais quand on additionne tous les petits avantages qu'il y a à côté, c'était intéressant. Et c'était d'autant plus intéressant que ces contrats, ces contrats qu'on a appelés des contrats de chair humaine d'ailleurs, ces contrats avec l'administration pénitentiaire, permettaient au système minière d'avoir des emprunts à la banque. C'est-à-dire que ça leur servait de caution bancaire. Donc, on est presque dans un système qui n'est pas loin du système... L'esclavage est un peu trop fort, mais on n'est pas loin quand même. On est en deux-bordeurs, là. On est à la frontière, là, du système. Et ce qui fait qu'en Nouvelle-Calédonie, ceux qui ont été le plus proche du système de l'esclavage, c'est certainement les Européens qui étaient condamnés au bail et les Arabes qui étaient au bail. Parce que eux, quand ils étaient durs, ils travaillaient les chaînes aux pieds, ils prenaient des coups de fouet, etc. Ce qui pouvait aussi arriver, mais beaucoup plus rarement, pour les autres. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'a pas connu une situation d'esclavage. Elle n'a pas connu un système esclavagiste. En revanche, des gens ont connu des situations d'esclavage. Que ce soit les Canaques, certains endroits pour le travail forcé, où ils ne travaillaient pas... Par exemple, ils ne travaillaient pas sur les routes qui conduisaient à la tribu, mais sur la route qui conduisait chez le Colomb, etc. Donc ça, ça pouvait être vécu comme une situation de travail forcé. Les Vietnamiens, quand ils travaillaient beaucoup plus qu'on leur disait, quand ils se révoltaient, les Indonésiens, etc. qui pouvaient, on disait chez nous, qu'ils étaient souvent payés à coups de nerfs de bœuf, etc. Il y avait des situations d'esclavage. Mais des situations d'esclavage, ce n'est pas un système complet. Ce n'est pas un système complet tel que les Antilles ont pu le connaître, ou tel que la Guyane d'autres pays ont pu le connaître. Le premier convoi de Vietnamiens arrive ici en 1891 par le Chéribon. Le premier convoi d'Indonésiens arrive en 1896. Le convoi de Japonais, je crois, en 1893. On voit bien là qu'on est en train de préparer la fermeture du bagne et qu'il faut remplacer la main-d'œuvre par de la main-d'œuvre asiatique en particulier, avec des statuts différents. Les Japonais, en effet, ce sont des nationaux. C'est-à-dire qu'ils vont toujours avoir une place à part dans le sens où le Japon est une nation et que la France ne peut pas traiter les Japonais comme de simples sujets. Ce sont des nationaux. Les Indonésiens, ce sont des sujets. Mais ce sont des sujets hollandais, c'est-à-dire des Pays-Bas, puisque l'Indonésie, à l'époque, est une colonie des Pays-Bas. Et les Vietnamiens, les Tonquinois, les Anamites, comme vous le disiez ici, eux, ce sont des sujets de la colonie française. C'est-à-dire qu'au départ, déjà, la situation n'est pas la même. Alors, dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1920 et 1940, la Nouvelle-Calédonie va être une terre d'émigration, c'est-à-dire une terre où une grande partie, une partie des Européens va quitter la Calédonie parce que ça devient trop pauvre et qu'on n'arrive pas à survivre. Ce qui permet à l'industrie, à l'économie, de tourner, etc., c'est cette main-d'œuvre asiatique qui maintient une population élevée quand on sait que la population canaque, à la même époque, est tombée à peu près à 25 000 personnes. Donc, ils ont eu un rôle capital pendant cette période et ils vont ensuite jouer un rôle d'influence important sur les pays. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Longtemps, j'ai considéré que ce pays, c'est le titre d'un de mes livres d'ailleurs, était le pays du non-dit. Un non-dit qui existe dans le milieu canaque, mais qui existe aussi dans le milieu calédonien, en grande partie parce qu'il y a cette origine pénale, cette origine du ban. Pour la Nouvelle-Calédonie, il est clair que pendant très longtemps, c'est le droit à l'oubli que les gens ont demandé. Et aujourd'hui, nous, les historiens, nous arrivons, et les jeunes aussi, on dit qu'il faut faire le devoir de mémoire, c'est-à-dire exactement le contraire de tout ce que nos parents ont voulu oublier. Oublier parce que c'était trop dur. Oublier parce que c'était le temps de la fange et le temps de la boue. Donc, on ne parle pas de zéro, on parle d'au-dessous de zéro. Et c'est extrêmement difficile. Ce qui fait que, où ça conduit ? Ça conduit à ce que les jeunes canaques, ils ne connaissent rien de l'histoire du bail, de l'histoire des colons du bail, de la façon dont ils ont été traités et tout ça. Mais d'un autre côté, les jeunes caédoniens ne connaissent rien de l'histoire canale que des spoliations foncières, des chefs qui ont été décapités, de ceux qui ont été envoyés à Tahiti, etc. non plus. Je veux dire, il n'y a pas de connaissances communes de l'histoire de ce pays. Et s'il n'y a pas de connaissances communes de l'histoire de ce pays, il est extrêmement difficile de fonder une relation, en tout cas solide. Alors, ça c'est ma thèse. Mais c'est une thèse qui a toujours été combattue. Certains pensent qu'au contraire, il ne faut pas connaître. Parce que les choses sont tellement dures, ce qui s'est passé ici, que si les gens savent et si les jeunes savent, ils ne vont jamais vouloir pardonner. Et donc, les deux thèses se rendent compte. Certains disent, nous, on ne veut pas savoir le passé, on regarde vers l'avenir. On ne veut pas regarder notre rétroviseur. C'est trop dur à assumer et à accepter. On préfère regarder ce qui se passe dans l'avenir. Et moi, je fais plutôt partie de ceux qui préfèrent dire, ben voilà, ça s'est passé comme ça, mais on fait quoi maintenant ? Le problème n'est pas de savoir qui a commencé, le problème est de savoir qui est-ce qui veut s'arrêter, pour recommencer autre chose. C'est là où on en est. Et pour le reste, moi, je reste marqué par la phrase de Jean-Marie Chibaou, notre identité est devant nous. Et je crois que dans ce pays, ceux qui ont le rôle le plus important à jouer pour construire une communauté de destin, pour donner des racines, des bases, des fondements à un destin commun, je crois qu'il y a un rôle très important à jouer de la part des créateurs, de la part des artistes, de la part des cinéastes, des sculpteurs, des musiciens en particulier. Je crois que, à partir du moment où les gens vont s'approprier à travers des poèmes, je pense à Paul Roameau pour le slam, je pense à d'autres, vont s'approprier et créer, à partir du moment où des films vont faire connaître tout cela, il y aura une conscience commune, parce que les gens, ils ont la volonté d'eux, mais ils ont besoin aussi de pouvoir avoir des repères, de pouvoir avoir des bouées sur lesquelles s'accrocher pour construire cette volonté. Or, pour le moment, ils n'en ont pas toujours. Et d'où l'importance d'Emmanuel d'histoire et d'enseigner l'histoire de ce pays à l'école primaire et au secondaire, au bac en particulier. D'où l'importance, je ne sais pas, de tout ce qui essaye de se créer en ce moment. J'ai écouté l'autre jour un concert extraordinaire de Canet Jazz, entre le jazz de Michel Pédibic et puis ceux du caneca. Voilà, ces rencontres-là où l'art et la création artistique vont permettre de faire tomber un certain nombre de choses et où les gens vont pouvoir se retrouver en commun. La société calédonienne comprend donc un peuple originel, qui est le peuple canaque, et tous les autres font partie des, ce que j'appelle, les « nous sommes venus », c'est-à-dire ceux qui sont venus ici. C'est-à-dire que les gens savent très bien qu'il y a une société originelle, qui est la société canaque, et qu'elle a une primauté de grands frères aînés dans ce pays. En ce qui concerne l'ensemble des communautés qu'on regroupe sur le vocable calédonien, il n'y a pas que les caldoches. Je ne suis pas d'accord de dire que tout se règle uniquement entre les caldoches et les canaques. Tout simplement parce que, s'il n'y avait que les caldoches qui avaient voté, ce n'est pas le « oui » qui l'aurait emporté à l'accord de Nounia. Il a bien fallu l'apport des voix waliciennes et foutoniennes, il a bien fallu l'apport des voix vietnamiennes, des voix indonésiennes, des voix de tous ces métisses qui ne parlent pas, qui sont très discrets, qui sont d'économie, et c'est ce peuple-là qui a voté. Et l'ensemble du peuple calédonien, c'est eux aussi. Simplement, dans ce pays, les gens sont certainement plus sages qu'on ne le pense. Et ils savent bien, par pragmatisme, que si sur des sujets importants, en particulier des sujets politiques, les représentants de la majorité du peuple canadien et les représentants des calédoniens se mettent d'accord, les choses vont marcher. Ils ne le savent pas, d'un point de vue légal, d'un point de vue de l'égalité, d'un point de vue de droit, c'est profondément injuste de dire cela. Mais, d'un point de vue de la réalité de l'insularité, c'est-à-dire que les gens savent où sont, où est la légitimité. Ils le savent tous. Ils le savent tous que, si les deux principales communautés se mettent d'accord, les choses vont marcher. Simplement, on demande à chaque fois, c'est ce que j'essaye sans arrêt de dire, on demande à chaque fois aux gens de se dépasser, de se transcender. Et le fait, voilà, de dire, on va rester un peu à l'écart à un moment, pour pouvoir permettre aux choses d'avancer, ça, c'est une manière de se transcender et de se dépasser. Et c'est pour ça que, quand je dis qu'on demande à chaque Calédonien et à chaque jeune canin qu'aujourd'hui, d'être un petit Mandela, c'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il faut le faire. Mais, souvent, les Français qui arrivent de France nous reprochent ça. Mais eux, ils oublient comment ils ont fait l'Europe. Quand ils ont fait l'Europe, c'est bien quand même l'attelage franco-allemand et le couple franco-allemand qui a été capital. Ce n'est qu'après que tous les autres ont pu rentrer. Donc, je veux dire, là où il y avait le plus de contentieux, le plus de morts, c'est bien entre les Allemands et les Français. Tout le monde le sait très bien. Et tout le monde sait très bien que sans le couple franco-allemand, jamais l'Europe n'aurait avancé. Les autres comptaient un petit peu. Combien de temps il a fallu à l'Espagne, qui était sous un régime dictatorial, certes, pour pouvoir rentrer dans l'Europe. Combien de temps à l'Angleterre, etc., le Royaume-Uni, etc. Donc, reprocher cela, de faisant ça au genre du pays, c'est oublier aussi comment ça s'est passé en Europe pour faire, lorsqu'on sort d'une situation là-bas où il y avait des millions de morts, depuis des centaines d'années, et nous ici, où il y a eu des morts et où il y a eu le traumatisme de la colonisation. Alors évidemment, on peut toujours dire, là-bas ils sont civilisés et ils sont arrivés, tandis que nous, bon ben voilà, on n'est quand même pas l'Europe, donc on n'y arrivera pas. Mais moi je ne crois pas du tout à ça. Je ne vois pas pourquoi on serait supérieurs, mais je ne vois pas pourquoi on serait inférieurs. Qu'est-ce que je peux souhaiter à ce pays pour l'avenir ? Un avenir où la devise qui, j'espère, sera choisie pour le pays, qui est terre de parole, terre de partage, c'est-à-dire un avenir où le mot terre apparaît deux fois, où le mot parole apparaît deux fois, où le partage apparaît, existe et où il soit réellement appliqué, parce que pour les enfants de ce pays, la terre qui nous a toujours divisés peut être aussi l'élément qui peut nous unir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...